Rocker, j'ai mis ça à l'air de... Ah, j'ai moins l'air de rocker maintenant, hein ? Ah, moi je déteste le rocker, musique du diable. Moi, mon émancipation passe par les djihad, c'est difficile, djihad. Les guerres saintes. À un moment donné, Allah nous invite au sacrifice, parce que... Alors, c'est pas une obligation, si, c'est recommandé, c'est recommandé. On ne peut pas laisser ce monde sous l'emprise du satanisme, tu comprends ? À un moment donné, il faut mettre les Ollas, au nom de Allah. C'est une blague que tu essayes de faire. Tu sais, je vais déclencher ma ceinture, hein ? Tu veux faire le con, je vais te montrer qui est con ce soir, hein ? À un moment donné, il faut dire à Satan de partir. Satan, tire-toi ! Rentre chez toi ! En Israël, je ne sais où. Hé, c'est tabarnak, excuse-moi, je peux prendre la parole, là ? Oh ! Ça va trop vite dans ma tête, là, je peux pas comprendre, là, tu sais. Hé, l'accent, oui, c'est ça, c'est ça, là. Hé, le Canada, le Québec, là, tu sais. Puis, ce matin, encore, j'étais à Montréal, imagine-tu, tu sais. Je prends l'avion, j'arrive, je châle d'avale. Puis là, il y a ma blonde, ma femme, elle me dit, hé, c'est quoi de ça ce soir, on va au Bataclan ? Je dis, qu'est-ce que c'est ça, au Bataclan ? Elle me dit, il y a la musique, c'est le fun, là, tu sais. Hé, j'ai dit, OK, j'arrive, là, hé, c'est correct, là. C'est cool. Je vais au bar, je prends une Budweiser, je coule, là, tu sais. Et là, patatras ! Frère, oui, patatras. Patatras, 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 patatras. Parce que, toi, tu te considères comme innocent, bien sûr. Tu viens avec ta femme écouter de la musique. Elle est où, d'ailleurs, ta femme ? C'est laquelle ? Elle est encore dans la fosse. Toutes mes condoléances. Parce que, toi, tu te crois innocent. Tu n'arrives pas à faire le rapprochement entre toi et les bombardements de mes frères musulmans en Syrie, en Irak. Hé, excuse-moi, je ne les connais pas, là, tu sais. Réveille-toi, je ne te connais pas, là. Tu ne connais pas ta famille, là, tu sais. Ce matin, je ne connaissais pas le Bataclan, imagine-tu, là. Puis, toi, tu parles français. Il n'y a pas d'accent de Syrie, puis d'Irak en dedans, là. Hé, boy ! T'es belge, là, je ne peux pas te vexer, là, tu sais, mais on peut se sentir frère en francophonie, tous les deux, là. Frère en francophonie. Qu'est-ce que j'ai eu toute une histoire ? Frère en francophonie. Est-ce que tu connais l'islam ? L'islam rigoriste, hein ? Voilà, c'est l'islam un peu serré, là. Sans, sans les dates et sans la chicha, crois-moi. À un moment donné, écoute-moi. À un moment donné, comment dire ? Dieu te parle, s'il ne me parle en personne, tu vois, c'est cette arrogance occidentale que je ne supporte plus. Là, je vais déclencher ma ceinture. Hé, fais pour ça, fais pour ça. Excuse-moi, j'essaie de comprendre, là, tu sais. Ce n'est pas normal, ce qui se passe ce soir, là, tu sais. Hé, boy ! Vous venez de tuer une botte de genre, là, c'est pas bien, ça. Moi, j'ai une balle dans la jambe, je ne dis rien, tu sais. J'ai mal. J'ai des frissons, tu sais. Je suis comme dans le grain, là, des condamnateurs, là. Oh, puis j'essaie de te raisonner, là, de sortir du délire. Hé, c'est le genre de coaching que j'essaie de faire. Tu veux me coacher ? C'est vraiment que tu es fou, alors. Tu as peur. Si, c'est normal. Tu sais, moi aussi, je vais mourir ce soir. Mais non, la différence. Non, c'est que moi, je n'ai pas peur. C'est ça, la différence. Oui, j'ai un œil qui a peur, c'est vrai. Qui tente de se désolidariser, ce qui est ridicule. Pourtant, lui, il a lu le Coran, tu vois, mais il n'est pas prêt au martyr. Tu vois ? Non, tu dois t'en remettre, maintenant, à Dieu, tu comprends ? Tu es chrétien. Que ce soit, c'est-à-dire, tu es chrétien. Tu es chrétien, et tu viens nous enseigner en dehors des renquaires. C'est ça, les chrétiens. Écoutez, les aigles de la mort, quand nous sommes rentrés, tais-toi, quand nous sommes rentrés dans la salle, quel était le titre de la chanson ? Le baiser du diable. Tu te rends compte ? C'était de la provocation. Eh bien, ça marche. Le diable est venu vous embrasser ce soir. Quoi ? Tu aimerais devenir musulman. C'est cette histoire. Tu peux être musulman. Mais il faut être sincère. Pas parce que j'ai une kalachnikov. Une ceinture de bois. Et qu'il s'est tiré dans la chambre. Tout ça, c'est oublié, là. C'est une démarche sincère, t'sais. Pas comme une envie de pisser. C'est quelque chose de fort que j'ai en dedans, là, t'sais. J'ai envie d'être musulman. C'est une démarche, j'ai entamé, voilà, deux ans d'être ça. Je me souviens, écoute, ça, c'était un mardi, là, t'sais. J'étais dans la forêt en Ontario. On a des belles forêts pour chez nous, là. Puis, je suis tombé face à un ours. Ouais, ton père, net. Mon petit, petit comme la famille, là, mais c'est un grizzly, là, t'sais, là. Puis, un ours, ça court, ça grimpe aux arbres, ça naît. Ça vole, c'est-à-dire, là, t'sais. Je me suis dit, si je me sors de cette affaire-là, écoute ça, j'en vais me faire baptiser chez les musulmans. Voilà ce que j'ai dit, là, t'sais. Puis, je vais bien en enrubaner ma Christiane. Tu peux devenir musulman jusqu'au bout. Il te suffit pour ça de dire la phrase des musulmans et tu seras musulman. Alors, non, écoute-moi. Tu dois dire. Il a... Merde. Bien sûr que je la connais. Qui picote du pain dur. Voilà, dis-lui, dis-lui. Voilà, voilà, voilà. Voilà, oh, oh. Et après, tu dois lire le Coran, hein. Ben, je rentre au Québec, je lis le Coran. Sois sûr, de son en grec, en latin, puis en espagnol. Non, mais j'ai l'impression que tu te moques de moi, là, dis donc. En espagnol. Qu'est-ce que c'est ce qu'il soit... Tu me prends peut-être pour un con, comme ces Indiens, que vous avez massacrés. Hé, j'ai bien compris que t'es pas un Indien, là, t'sais. Tu picole moins que ces gens-là, puis... Puis tu penses à ma place, voyons, là, je suis sincère, là, t'sais. Je suis motivé, là. Allah ou Akbar, nom de Dieu. Allah ou Akbar, nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? C'est moi qui dis Allah ou Akbar. Ah, je suis pas d'accord. Allah peut bien être avec un Québécois, là. Non. Allah n'a rien à faire, là-bas. Fais beaucoup trop froid. Et puis... Et puis... Et puis Allah n'a rien à faire de ça, conseiller d'Erin de Conquerre. Et bien plus intéressé par la musique orientale. Quoi ? Le GIGN ou ça ? Dans l'escalier, là. C'est à moi d'entrer en scène. Regardez comment meurt un martyr. Ah non, mais fais pas ça. Ah non. Ah non, pas les deux. Je vois plus rien. Allah, tu es là ? Allah, c'est toi ? Allah ! Pardon. Bonsoir. Entrez, je vous en prie, je vous attendais. Bonsoir, messieurs-dames. Alors comme ça, on veut s'émanciper, tous les deux ? Des quartiers difficiles, de la misère, de la précarité ? Vous voulez devenir propriétaire ? Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez frappé à la bonne porte, messieurs-dames. Vous savez que depuis le début de l'année, nous pratiquons des taux à 0,5 pourfion. 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 C'est-à-dire qu'à la fin, vous l'aurez quand même dans le fion. Mais, ne rêvez pas, tous les deux, vous êtes condamnés à cela. On ne va pas se mentir. Oh, je vous connais mieux que vous-même, messieurs-dames. D'ailleurs, monsieur, madame, on ne sait pas très bien. C'est vrai, chez les sans-dents, quand tout le monde est en survêt, qui fait quoi ? Alors, vous êtes la femme ? D'accord. Mettez un peu de rouge à lèvres. Vous savez... Alors, j'ai tout votre dossier de demande de crédit, il y a tout là-dedans. J'ai les groupes sanguins, les empreintes dentaires, on a tout. J'ai même vu que vous avez eu le droit au petit toucher rectal au moment du dépôt de crédit. Non, ce sont les normes européennes, monsieur, c'est normal. Contrôle technique approfondi. Ils appellent ça... Ah, c'est humiliant, mais c'est comme ça. Au-delà de 30 000 euros aujourd'hui, hop, t'as une main dans ton cul. Alors, rentrons dans le dossier. Vous venez d'avoir un deuxième enfant. Ça, c'est un point très positif pour la banque. Une petite fille. Voilà, ça, par contre, on s'en fout, madame. Je vous explique. À notre niveau, ça veut dire que deux enfants, vous êtes menottés au système. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. C'est qu'on va pouvoir vous traire jusqu'à la retraite. Mais voilà, c'est... Non, je n'ai pas dit qu'on allait traire votre femme, monsieur. C'est une métaphore. Vous avez une tendance à partir au quart de tour, vous. Mais vous dépensez de l'énergie pour rien du tout, monsieur. Vous gardez ça pour le travail, d'accord ? Parce qu'il va falloir aller bosser pour rembourser le crédit, maintenant. Surtout pour ce merveilleux projet de maison, moi. 90 mètres carrés. Vous aimez les belles choses, madame. Puis bien placé avec ça, juste derrière la déchetterie, là-haut, c'est ça ? Un vrai petit coin à champignons, votre histoire. Trois chambres, un cellier, très bien. Petite terrasse, 20 mètres carrés, plein d'or. C'est encore un choix. Un petit peu de fraîcheur, le soir. D'accord. Donc, le problème qu'on a tous les deux, c'est que vous êtes endettés à 150%. Voilà, 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 on va aller droit au but. Vous avez fait les cons, vous ne pouvez plus payer. Et on ne s'est rien refusé. Monsieur, ne dites pas, on a... Non, j'ai tous les relevés. Vous faites vos courses au supermarché, je n'ai jamais vu ça. Tout ce qui est en tête de gondole, ça finit dans le caddie. Écran incurvé, écran plat, le même jour. Ils étaient, ils étaient... D'accord, en promo, mais ce n'est pas une raison, monsieur. Frigo américain, ce jour-là, je ne sais pas si vous arrivez. Jacuzzi gonflable, on a des trucs. Ah, c'est celui de Leroy Merlin, là ? Oui, il est pas mal, oui. Oui, j'ai le même. Oui, j'ai le même. Je l'ai acheté sur le bon coin, moi. À moitié prix, il y a deux pigeons comme vous. Ils n'étaient même pas déballés. Ils n'avaient pas compris que ça ne rentrait pas chez eux. Non, mais... Watterson, c'est quoi ça, Watterson ? Un chauffe-eau solaire, d'accord. Et c'est judicieux, ça, à Châtillon, ça ? Vous avez observé les économies d'énergie sur la note d'électricité ? Non ? Ça consomme, là, pardon. À peu près deux fois, après. Mais ça tiédit peut-être la flotte en échange, non ? Même pas ? Froid, d'accord. C'est une machine à glaçons que vous avez sur le toit. 15 000 euros, l'installation. Vous avez un sens de la gestion, tous les deux ? Je n'ai jamais vu ça. Vous pourriez donner des cours, hein ? Donc, évidemment, toutes les banques vous ont craché à la gueule, hein ? Ah non, ne dites pas, ils réfléchissent, hein, monsieur. Allez vous faire enculer, c'est des trucs que je n'ai jamais vus, hein. Ils vous insultent, hein. Retournez dans votre clapier avec les nègres et les bouignoules, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, vous pourriez attaquer, hein, c'est pas normal de parler comme ça, hein. Bref, non, 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 bien sûr, je sais, madame. Donc, comme... Écoutez-moi, écoutez-moi. Comme vous êtes de bons parents, et que vous êtes en bonne santé, j'ai peut-être trouvé la solution. Alors, attendez, attendez. On partirait sur les nouveaux contrats. Voilà. Les contrats qu'on appelle TE3P. TE3P, c'est-à-dire tout et un petit peu plus, hein. Vraiment, c'est le tout, plus, 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 hein. C'est vraiment le contrat. Alors, on vous permet d'intégrer la maison de vos rêves, et en échange, on vous prélève un rein à tous les deux. Non, mais voilà, le deal, il est là, le deal, il est là. Parce que la chance que vous avez dans votre dossier, je vous explique, on s'est aperçu que vous avez le même groupe sanguin tous les deux que notre chef d'agence. Non, mais voilà. Voilà. M. Klugman, qui est propriétaire de tout. Et, eh bien, voilà. Ah ben non, il a deux reins, le pauvre. 75 ans, il arrive à un âge, une vie de patachon, le show business. Bon, il s'est fait transfuser du sang de nourrisson pendant 2-3 ans, mais là, voilà, il faut qu'il change les rognons. Et donc, on vit très bien avec un rein. Ah, bien sûr, monsieur. Ah, ça, je ne vous le proposerai pas. J'ai même, monsieur, je vous coupe, j'ai même envie de vous dire, on vit mieux avec un rein. C'est inévident, bien sûr. Ah, bien sûr. Et des gens se font retirer les reins, parce que, plus léger, plus souple, vous allez gagner. Ah, ça vous intéresse ? J'imagine, madame. De toute façon, on va être honnêtes, tous les deux, vous n'avez pas le choix. On vous a retiré les cartes bleues, les chéquiers. Même les pièces rouges au guichet, je crois que c'est fini. Donc, voilà, il faut qu'on trouve des solutions. C'est pour ça que j'ai essayé de... Voilà, mais complètement. Alors, par rapport au crédit voiture, j'y arrive, madame. J'ai essayé de tout résoudre. Donc, par rapport aux arriérés de votre Picasso. Donc, alors, je parle évidemment du Citroën. Sinon, on ne serait pas là. Et donc, alors, j'ai peut-être trouvé une solution. En en parlant, voilà, avec M. Klugman, comme actuellement, madame, vous êtes sans emploi, on s'est dit qu'on... Mère au foyer, voilà, c'est ce que je veux dire. Non, non, c'est du travail, ce n'est pas la question, madame. Ah, complètement, madame. Bien sûr, il faut respecter. Bien sûr, madame. Bien sûr, les femmes, les femmes, madame. Complètement, les femmes. Madame, madame, ce n'est pas la... Bien sûr, madame. Madame, madame, parce que là, il faut... Voilà, excusez-moi si je... Bien sûr, madame. Bien sûr, madame. C'est important. Alors, madame, voilà. Donc, comme, 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 bon, on ne foutait rien, il a... Enfin, non, non. Alors, M. Klugman s'est dit peut-être de vous proposer de devenir mère porteuse. Après, c'est vous qui voyez. Moi, on me pose, donc je vous... Pour M. Klugman, toujours, comme on a cette compatibilité, voilà, au niveau sanguin, il a dit, bon, ben, on va leur mettre la complète. Oeufs, jambon, fromage, gruyère, quoi, c'est... Le... Non, madame Klugman, non, malheureusement, on ne peut pas. On ne peut pas voir... Non, c'est un mannequin de 16 ans qui l'a chopé à Budapest. L'autre, t'as compris. Non, mais voilà, voilà, voilà. Elle fait 25 kilos tout mouillé, donc, à mon avis, elle est incapable de chier une pistache. Le... le... Alors, voilà, alors que vous, madame, voilà, on sent, bon, voilà, hein. T'ouvres les portes du conteneur, on est bon. Alors là, attendez, madame, si tout le monde parle en même temps, je ne vais pas y arriver, moi. L'insimination, complètement. L'insimination peut se passer à l'hôpital. Après, c'est à vous de voir, monsieur. Encore une fois, je propose... Avec anesthésie générale, ouais, vous pouvez faire ça, ouais, si vous... Ou alors, ou alors, monsieur, je vous coupe. Ou alors, monsieur Klugman passe chez vous la semaine prochaine. Voilà, non, mais ça fait moins de frais. Non, mais voilà. Hein, on dit... Moi, je pense toujours à diminuer les mensualités. Et on fait une insémination à l'ancienne, madame. Voilà, comme on fait depuis des millions d'années, hein. On baisse les frocs, on emboîte, et puis c'est tout. Il n'y a pas... Non, non, mais c'est une insémination. Non, non, voilà, non, 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 bien sûr, là. Voilà, devant notaire, cachet de la poste faisant foi. Le ? Ne vous inquiétez pas, madame, c'est une insémination. Il n'y a pas de saloperie. Votre mari sera là, vous serez à côté. Enfin, non, non, mais pas à côté. Vous vous mettez sur Binsport le temps de... Voilà, hein. Ça sera rapide. Non, il est rapide, il est rapide. Monsieur Klugman est très, très rapide pour inséminer. On l'a vu ce matin encore avec les stagiaires. Là, il est... Il a un cocktail, il appelle ça le cocktail DSK. Viagra, cocaïne, Red Bull. Avec ça dans le museau, il m'a dit... Il m'a dit, il ne faut pas être devant moi. Il faut éviter d'être là-dedans, tu vois. Il va peut-être vous dégueulasser un peu les plafonds, mais ça sera très rapide. Voilà, vous inquiétez pas. Et comme ça, on se remet d'acte. Madame, j'essaie de trouver des solutions pour vous deux. Tout, crédit... J'ai mis tout l'immobilier, tout, tout, madame. La maison, la... Tout ! La piscine, non, ça par contre, j'ai pas mis... On va attendre la semaine prochaine, peut-être 15 jours. Oui, 850 euros. J'ai vu une petite piscine en plastique avec la maison, là. Non, mais je l'ai pas mis. Ah, parce que vous y tenez, à la piscine ? Vous êtes spéciaux aussi, tous les deux, parce que je refasse mes calculs... J'ai pas dit non, mais... On peut pas... Alors... 4 et 4. Que retient Pi. Ou alors, vous seriez prêts à faire un petit effort, vous, de votre côté, monsieur ? Quand monsieur Klugman va passer la semaine prochaine pour ensemencer votre femme, en repartant... On baisse les frocs, ils s'emboîtent ? Non ? Vous réfléchissez ? Oui, réfléchissez ! Il faut partir... Il faut partir de cette société de merde, putain, il faut se barrer. Non, non, dieu d'eau, c'est lâche. Pas forcément. La fuite n'est pas forcément une action lâche. Parce que, de la fuite à la cavale, il n'y a qu'un pas. Putain, il y a plein de bons dans ce... Que des flics dans cette ville, c'est pas possible, putain ! Vas-y, Jean-Louis. Roule, roule, putain ! Putain, qu'est-ce qui t'a pris de t'en prendre au caissier, dans la banche ? Mais c'est normal, le mec, il hurle, il a peur ! Tu sais ce que c'est d'avoir un gasperger d'essence et regarder ton agresseur avec une clope au mec ? Avec ton petit sourire dans le culé. Il est peut-être pas mort, parce que tu pensais qu'en lui balançant ta clope à la gueule, il allait bronzer. Te remercier, le gars ? Oh, il y avait une colonne de fumée 10 km plus loin, pas par là, là. De sens interdit, on s'en fout, putain ! On est en cavale, Jean-Louis ! Je connais, prends le rond-point. Doucement, double-le, doucement ! Voilà, reprends le boulevard. Tout droit, tout droit, super. Oh, merde ! Devant, le barrage, hein ? Arrête-toi, 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 tant pis. Arrête-toi ! Doucement, putain ! Bon, laisse-moi, je m'occupe du flic. Je m'occupe du flic, je te dis. Retire ta cagoule, putain. Ah, bonsoir, M. l'agent, ça va ? Il y a un dispositif, qu'est-ce qui se passe ? C'est un attentat, un truc comme ça. On vit vraiment une époque... De ? Un braquage, ah bien, de... Oui, un braquage, apparemment. Deux types, dans une zafira. Oh, putain ! Ah ouais, la même bagnole que nous ! Oh, merde ! Oh, les mains ! Les papiers du véhicule ? Bien sûr, M. l'agent. Pèse pas, Jean-Louis, les papiers, c'est normal. Il fait son boulot, là. Non, non, M. l'agent, c'est normal. Mes papiers à moi aussi ? Ah, d'accord. Si, si, j'ai ça, je veux le faire. Tiens, moi, j'ai ça, ouais. C'est un Glock 9mm. Il vient de Serbie, 400€, ça va. Hein ? Ah, il est chargé, sinon ça sert à rien. Que je fasse pas le con ? Ça dépend de toi, bambou, là. Allez, pose ton flingue sur mon genou, là, dépêche-toi. Voilà, lève les pattes, maintenant. Montre à tes collègues ce qu'il se passe. Laisse-moi faire. Voilà, voilà, voilà. On va le prendre en otage. Monte derrière, monte dans la bagnole. Gramme-toi. Gramme ! Mets-toi au milieu de la banquette. Je te dis qu'on le prend en otage. Ils tireront pas. Condamne les portes, hein. Vas-y, roule. Roule, pute ! Roule, voilà. Voilà, t'as vu ? Eh, y'a plus que des nègres dans la police, c'est là. Prends par là. Attends, on dirait l'équipe de France de football. On va où ? Quoi ? Eh, prends ton toki, dis-leur de pas nous suivre, sinon je te bute, toi. Putain, t'as vraiment une sale gueule. Qu'est-ce que c'est que cette tronche dégueulasse, putain. T'as pas vu, il a un blé, on voit son cerveau, l'autre. Ouais, il a peur, ouais, peut-être, pour aérer la cacahuète, là. Quoi ? T'as des gosses ? Ouais, bah j'imagine que t'as des gosses. Espèce de pourriture. Tu dois même en avoir une tripotée, salope. L'autre, il se souvient qu'il a des gosses. Je rêve, tu sais. Toute la journée, avec un pétard à la ceinture, à jouer les cow-oïs dès que ça chauffe. Mais des gosses ! Allez faire un autre boulot, si tu veux les voir grandir, tes petites blattes. Ah, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas les flics, putain. Non, j'ai pas dit que j'allais te buter. Calme-toi ! Oh là là ! Si, je l'ai dit, ouais. J'ai dit que j'allais te buter, ouais. Peut-être, peut-être. J'ai réfléchi. Buter un flic, prends par là, Jean-Louis. Prends par là. Eh, buter un flic, c'est un engagement sur la durée. À 30 ans, ouais. Un nègre, ouais, 10 ans. Mais par contre, en termes de réputation, quand t'arrives en taux, là, t'en as pour ton argent. Attends, t'as buté un flic. Même les radicalisés, ils te respectent. Alors, c'est pas à la Ouagbar, mais c'est bien joué Bernard, on va dire. C'est un genre d'équivalent, quoi. Prends par là, prends par là. Prends par là, je te dis. On s'en fout de là. Voilà, écrase-le. T'en fout de sa gueule, à l'autre. Mais il n'y a rien à faire là, à vélo. Il n'y a rien à faire, sur la route, putain. Quoi ? Et ça fait combien de temps que tu fais le clébard pour les blancs, toi ? 17 ans, t'as un bon, toi. Et c'est quoi ta race ? Tu viens d'où ? C'est quoi cette gueule de con, là ? Et que cet accent de merde, ça vient de... Quoi ? Du Val-de-Marne. Je te parle avant le Val-de-Marne, moi. C'est quoi ? C'est français. Français, nous. Mais ils le croient, nous, tant qu'il est français. Qu'est-ce qu'ils peuvent être cons, ces noirs ? L'autre, il a vu Teddy Rainer faire des galipettes à la télé et chanter la Marseillaise. L'autre, il est gaulois, là. Qu'est-ce qu'ils peuvent être cons, ces noirs ? On continue à piller leurs continents. On les a traités comme du bétail. On a violé leurs bonnes femmes. L'autre, il lui met un képi. Il chante la Marseillaise. T'as raison, Astérix. Continue comme ça, t'es un bon. Oh, putain. Là, 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 là. Oh, les pûres, en plus, ces chlingues. C'est tordure, putain. Non, c'est quand ils ont peur, les noirs. Putain. Non, c'est pas ça. Ils ont une glande, ici. Si, si, j'ai vu un reportage. Je connais. Ben, ça se déclenche avec la peur. C'est comme les sèches. Tu sais, les poiscailles. Quand elles ont peur, elles jettent de l'encre, comme ça. Eh ben, les noirs, non ? Ils jettent un gaz. Ça se déclenche et ça sort par les trompettes. C'est pourquoi c'est là. Ça prend la tête. Oh, ça attaque même la carrosserie. Ça y était, ce matin, ça ? Il va nous vriller le châssis, sordure. Mets-toi une couverture sur la gueule, espèce d'ordure. Putain. Oh, ils nous suivent. Merde, il allume sa sirène, ta gueule. Donne-moi le toki, donne-moi le toki. Ouais, allons, allons. Pourquoi vous nous suivez, là ? Pardon ? Le braquage. On n'a rien à voir là-dedans, monsieur. J'ai une femme enceinte, on va à l'hôpital. Donc, laissez-nous tranquille, hein. Bon, écoute-moi, connard, écoute-moi. Écoute-moi, on a votre gueulon. Tu l'as vu grimper ? Prochaine fois que j'entends la sonnerie, voilà, je bute le singe. Je le jette par la fenêtre, vous en ferez une descente de lit, t'as compris ? Et après, non, non, après, on bute tout le monde. Tous les innocents, bien sûr. Les femmes, les enfants, surtout les enfants. Dis à ton chef, on va se spécialiser dans les landos, d'accord ? Voilà, on bute tout le monde, voilà, c'est ça. Transmet le message. Allez, allez. Allez, bonne soirée. Putain de merde. Rien d'autre à foutre qu'à nous faire chier, putain. Mais oui, mais avec Dessy, Jean-Louis, on refait le monde. Arrête tes conneries, putain. T'aurais pas fait cramer un mec, il y avait peut-être un procès possible. Bon, écoute, écoute, on va pas se revoyer. Maintenant, c'est la fin du film, ok ? C'est la chute, c'est comme au théâtre. C'est ça qui donne un sens à l'ensemble de ton oeuvre. Donc là, on se rend pas. Je te lis tout de suite. Moi, je me rends pas. À la Wagbar, comme dirait les jeunes. Quoi ? Oh putain de vent, merde. C'est un barret. Arrête, 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 arrête. Non, mais là, c'est l'armée, là. Tu vois bien que c'est un char, c'est pas... Ben, on sort les pétards et on tire. Normalement, ça passe pas. Non, mais je sais. Qu'est-ce qu'il y a, l'Africain ? Tu veux faire ta prière ? Non, ça passe pas, hein. Oh là là. Ça va frotter, hein. Ça va frotter, hein. Parfait, là, à l'heure, vraiment, c'est le gros dispositif, hein. Il y a même le tireur d'élite, là. Philippe, non, 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 c'est moi. Oh là là. Non, peut-être maintenant, moi, je peux quitter comme ça, hein. Je vais vous laisser entre vous, hein. Ah bon ? Je reste ? Oh. Jusqu'au bout ? Oh non, c'est pas gentil. Oh là là. Quand je suis rentré dans la police, c'était pour manger, hein. C'est pas pour des affaires comme ça, hein. Mon père avait même fait la guerre indochine pour vous, hein. Ah bon ? Tu t'en fous ? Mais quand je dis à mon papa que j'ai rentré dans la police, oh là là. Alors, il a pleuré seulement, il a pleuré. Mais aujourd'hui que je m'apprête à mourir, alors je comprends les larmes de mon papa, hein. Mais c'est pas grave, c'est fini. Vous savez, chez nous, les Africains, la vie ne s'arrête pas à la mort. On va continuer maintenant avec les enfants, hein. N'en fais pas pour eux, parce que l'État français, quand même, va leur donner l'argent, hein. Un fonctionnaire de police mort dans l'exercice de ses fonctions. Ah, non, ça peut être beaucoup, hein. Roule. Fais ronronner le moteur. Il va finir la maison que j'ai commencée au village, non. Oui. Moi, je rentre au pays, alors. Je rentre à ma Corée. Zambao. Au moment de la vote. Merci. Merci, mes amis. Merci à vous d'être là ce soir. Merci, 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 merci de m'avoir suivi juste ici, à l'ampoule. Merci, mes amis. Pour toutes ces années de soutien, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci. 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 Merci.